Non. La parole est à M. Nicolas Sansu. Merci M. le Président. Cet article 4 prévoit une disposition extrêmement grave. C'est la désindexation des pensions qui est en marche. Alors on va nous dire qu'il s'agit d'un simple report de 6 mois qui ne se reproduira pas, un peu comme cela avait été annoncé pour le point d'indice des fonctionnaires qui, bonhomme allant, est gelé depuis 4 ans. C'est un mauvais signal pour les retraités, c'est également un mauvais signe pour la consommation et la demande. Je sais bien que la politique de l'offre a vampirisé les décisions gouvernementales et que les cadeaux aux entreprises, je ne prendrai que l'exemple du crédit d'impôt compétitivité emploi, sont aujourd'hui supportés par les ménages et parmi les ménages, les retraités. Car outre cette ponction organisée par le report de la revalorisation qui représentera une perte sèche de 800 millions d'euros dès 2014, une autre mesure est très défavorable aux retraités, c'est l'inclusion dès 2014 des majorations de pensions de retraités ayant élevé 3 enfants ou plus dans l'assiette de l'impôt sur le revenu. Bien sûr, on va nous rétorquer qu'il faut fiscaliser tous les revenus, ce à quoi on ne peut être que d'accord. Mais dans ce cas, il faut augmenter les salaires et les pensions pour compenser. A avoir l'œil rivé sur la compétitivité en la confondant avec le coût du travail, le gouvernement fait fausse route, Madame la Ministre. Il existe une véritable distorsion dans le partage des richesses. A l'heure où l'on parle de plusieurs dizaines de milliards de fraudes à la TVA, à l'heure où les entreprises du CAC 40 ont encore versé 40 milliards d'euros de dividendes, il y avait mieux à faire que ponctionner les retraités et en responsabilité. A l'aune de ce qui se passe et ce qui nous remonte du pays, nous le sentons tous. Il serait raisonnable de ne pas vous entêter. Merci.